et yo les gars c'est magique j'espère que tout le monde va bien on se retrouve sur cette nouvelle vidéo de cantina royale version 2 il me semblait important et judicieux de faire celle ci puisque maintenant qu'on a pu donc là on est le 23 juillet 2023 au mon jeton de cette vidéo on est entre la phase 1 et la phase 2 de la v2 de cantina royale sert la nouvelle version celle que je vous ai prend celle que je vous ai présenté pardon sur cette vidéo que je vous mettrai en lien description que je vous invite à regarder si vous n'avez pas pu tester le jeu ce qui est intéressant aujourd'hui et qu'on va voir du coup en détail c'est les cinq armes dispo dans le jeu est ce qu'elle procure parce qu'effectivement la dernière fois qu'on a fait la vidéo on a joué on s'est amusé on a regardé un petit peu le menu mais c'est bien maintenant de rentrer un petit peu plus en profondeur pour voir exactement les armes ça vous permettra d'anticiper pour la prochaine version si vous souhaitez jouer à ce jeu de manière assidue ou pas mais en tout cas de comprendre les schématiques de celle ci donc là je suis retrouvé directement sur le blog de cantina royale et on reviendra sur quelques points qu'on avait vu ensemble sur la précédente vidéo donc la mécanique des armes donc en fait là on se retrouve ici à l'écran on va le mettre en grand on va avoir l'assaut gun le rail gun le tesla gun le spread gun et le mortar gun alors le spread gun c'est le boomstick c'est tout simplement un fusil à pompe là on va avoir ici ce qui ressemble à l'assaut gun c'est le la mitraillette mais on va rentrer dans le détail 1 1 ça sera beaucoup plus simple donc on va commencer par alors il explique au niveau de la visée mais ça vous l'avez vu donc comme c'est une version mobile est uniquement mobile sur la v2 de cantina royale on va avoir simplement le bouton gauche qui se permet qui nous permet de nous déplacer et le bouton droit qui permet de faire une visée en appuyant une fois il ya l'aim assiste donc ça tirera sur la première personne premier adversaire qui est le plus près et si vous voulez vous viser une personne en particulier ce mois faudra laisser appuyer vous lâchez vous avez une sorte de petit champ de vision une sorte de lumière de torches qui ce qui se met au sol et quand c'est rouge c'est versé trop loin quand c'est blanc ça veut dire que ça va ça vous donne la portée là où est ce que vous allez pouvoir tirer donc c'était plutôt assez sympa vous trouvez que c'était bien fait ce système là j'avais peur sur mobile mais en tout cas moi je trouve que c'est que c'est plutôt cool allez on commence par l'assaut de gun donc c'est le pistolet d'assaut donc il parle que c'est une armée prouvée qui tire des projets tils de manière simultanée donc en fait là pour moi ça ressemble beaucoup à la mitraillette c'est un peu ça on va parler on va appeler un chat un chat et donc c'est un pistolet qui est dit polyvalent et qu'un est soi-disant un excellent choix pour toutes les situations offrant joueurs la puissance de fond de la besoin bref je vais pas vous relire le passage mais simplement ici on voit vous avez vu ce système de torches dont je parlais tout à l'heure quand on lâche ça envoie les projectiles c'est vrai que c'est une arme qui est plutôt cool parce qu'elle permet à la fois de faire des dégâts à moyenne et à courte portée donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal ensuite on va voir la toute première ça c'est le alors là ils ont mis parce que je pense qu'à l'époque il savait pas forcément qu'ils allaient mettre celle ci en première fois en tout cas moi c'est la première que j'ai vu dans le jeu avant de pouvoir jouer avec la forge ou la fusion c'est le ce qu'ils appellent le pistolet donc le spread gun c'est une arme puissante qui tire plusieurs projectiles dans un angle droit donc là on voit à l'image ce que ça donne donc toujours pareil ce petit champ par contre c'est courte portée 1 c'est plutôt une arme qui est prévue pour le corps à corps c'est souvent le cas sur ce genre de pistolet que j'appelle plutôt pistolet à pompe mais ça qui ressemble à un pistolet assez court ensuite on a le tesla gun donc le pistolet tesla qui lui va avoir une particularité alors c'est moi je trouvais sympa mais je l'ai pas trop utilisé je verrai après si je l'adapte ou pas en fonction de mes nft plus tard mais voyez on a un champ d'action déjà qui est beaucoup plus important ici et lui en fait il va vous cracher une petite boule de lumière qui va pouvoir atteindre plusieurs personnes en même temps donc ça c'est ce qui est cool c'est une arme électrisante en fait ça donne un coup de poing tirant une énorme sphère électrique qui se déplace donc ça demande un petit peu stratégie un peu de de pouvoir maîtriser le timing dans vos déplacements parce que effectivement elle peut se déplacer assez longtemps et comme j'ai pu les la tester notamment dans la précédente vidéo tant qu'ils parlent que c'est une vitesse de projectile qui est lente mais ça permet d'être ça c'est un bon duel avec avec bonnie en termes de en termes de perso d'ailleurs on reviendra sur les persos sur leur petite particularité parce que je pense que c'est intéressant de le faire maintenant qu'on a pu tester ensemble et jouer à cette version le mortar gun donc s'ils appellent le pistolet amortier donc là c'est l'arme qui voyez on la met en grand écran bas la grosse avantage de celle ci c'est qu'elle parait de passer passer au dessus des obstacles donc si vous vous souvenez dans la map je vais essayer de vous remettre la map ça serait pas mal tenez on va faire une vision comme ça hop je m'arrête là je suis sur un autre écran mais je vous la je vous la passer ici ouais quand on était sur cette sur cette map on va essayer de revenir un petit peu plus en avant ici voilà voyez là quand vous vous retrouvez ici vous pouvez tout à fait l'adversaire est là lui ne pourra pas vous tue une bout de toucher pardon s'il a s'il a un pistolet ou autre chose par contre le mortar gun il pourra passer au dessus et l'avoir et ça c'est plutôt assez cool je trouve qu'est-ce qu'on dit de plus ce qu'il est vraiment le mort en cas c'est que tu as tiré par dessus les obstacles voilà ça c'est on l'avait ensemble quand je vais faire voir des vêtements en fait est ce qu'il ya bien c'est que ça peut tuer plusieurs ennemis en même temps c'est aussi assez cool si son proche le champ d'action le damage que procure l'arme est assez puissante donc ça pour les personnes qui aiment bien ce type d'armes moi j'aime bien les pertes des armes qui sont un peu plus pêchue voyez mais ça ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant à utiliser ensuite on a le rail gun ça veut dire techniquement mot à mot pistolet ferroviaire donc le rail gun je n'ai pas trop trop utilisé mais dans le jeu c'est l'arme de précision par prédélection c'est en fait ça demande déjà d'être plus précis mais ça va pouvoir vous faire mouche à on va dire à 5 mètres du perso si je puis dire se remet à l'échelle qui tire un projectile à haute énergie qui gagne en puissance au fur et à mesure qu'il se déplace en ça je me rappelle pas l'avoir vu mais forcément quand moi j'ai testé la région c'était niveau 1 donc là j'ai hâte de tester la v2 phase 2 à ce moment là on aura mais je vous expliquerai ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans cette dans cette phase 2 on peut déjà en parler en fait la prochaine version qui va arriver donc la phase 2 de la v2 c'est pour c'est pour nous permettre effectivement d'aller utiliser des persos beaucoup plus haut level et les armes beaucoup plus haute donc concrètement de ce que nous à début ça va être assez simple ça que tous les persos gratuits seront de niveau 15 donc sachant que le max c'est 20 donc on sera quand même bien avancé dans le dans le plan de carrière si je puis dire plus des points de carrière de 700 donc avec 700 points d'xp une arme 4 étoiles au niveau 15 de chaque type donc ça ça va être assez cool donc là un railgun niveau 15 ça permettra vraiment de voir ce que ça peut procurer en niveau 15 on aura des pièces d'armes aléatoires et on aura également 75000 chars 250 bref pas mal de choses sauf les crônes comme toujours on en aura pas et puis il y aura tout ce qui est spawner et estone qui seront débloqués c'est les petites choses que vous avez montré rapidement qu'on peut passer on peut interagir avec les avec les adversaires et les coéquipiers sur la map donc voilà ce railgun malheureusement je n'ai pas assez utilisé attendez j'ai raté une arme ou quoi non je les ai toutes faites ça va vite en fait ouais 5 j'avais pas fait gaffe oui je parle je parle j'avais pas fait attention en fait j'avais déjà fait les cinq armes donc effectivement c'est plutôt assez cool donc railgun puissance précision bref assez et surtout longue distance pour pouvoir aller tirer sur ses coéquipiers souvenez-vous on était allé aussi donc dans l'inventaire et dans l'inventaire ça permet de voir toutes vos armes donc à gauche c'est le niveau de l'arme là c'est les points qu'il vous faut pour l'upgradé sauf que à ce niveau là quand vous êtes sur 400 sur 400 au niveau 7 pour aller au niveau 8 c'est hallucinant ce qu'il faut comme charles donc c'est plutôt pas mal d'avoir pensé effectivement un système où ça va pas trop vite non plus pour permettre aux gens va donner envie effectivement de jouer et c'est et là je pense que c'est un pari réussi au niveau de la team et donc effectivement des fois vous verrez donc là c'est pas le cas à l'écran si je dis pas de bêtises si c'est le cas pourtant normalement on doit pouvoir fusionner parce qu'en fait on a un deux trois assaut de gun 4 étoiles donc après on peut rentrer dans la forge et faire une fusion et je crois qu'on en parle un petit peu plus bas ou dans un autre article que je vous montrerai voilà il est ici donc voilà qualité d'armes voilà jusqu'à jusqu'à 4 étoiles alors on sait pas jusqu'à 4 étoiles ça monte jusqu'à combien déjà je crois que ça monte un petit peu plus c'est justement ce que je voulais voir avec vous et du coup c'est dommage que j'ai pas le jeu sous la main parce que là on est cette phase intermédiaire où c'est break pour qu'ils puissent faire les remonter et améliorer le jeu écoutez je sais plus exactement à 6 6 étoiles ça ici j'ai retrouvé donc il ya six étoiles donc là qu'un rayon de quatre étoiles ça va être plutôt cool sachant qu'on aura des quatre étoiles niveau 15 et donc quand vous avez trois armes de même catégorie donc ça se fasse il faut que ça soit toujours pareil c'est toujours le rail gun ou la saute gun ou le boomstick spread gun ou le mortar gun donc il faut en avoir trois de même étoile pour obtenir une arme donc on la fusionne on fusionne ces trois armes c'est à dire que vous allez perdre deux armes il restera plus qu'une et cette arme sera aura des ressources supplémentaires alors à elle sera donc directement joué bien évidemment et en fait vous aurez une arme beaucoup plus importante et intéressante à jouer dans le jeu ce qui est tout à fait normal c'est le phénomène de fusion comme on peut le voir dans d'autres types de jeux du web 3 on parle aussi des armes qui peut être porté jusqu'au niveau 20 alors ça je sais pas si c'est encore toujours d'actualité faudra regarder mais normalement c'est le cas puisque aujourd'hui ça sera le cas des persos les persos pour aller niveau 20 mais avant de pouvoir améliorer votre âme vous devez rassembler suffisamment d'xp nécessaire dans des xp c'est ce qu'on voit ici à l'écran oui 200 sur 400 et ça c'est des choses qu'on obtient un petit peu partout donc souvent enfin non pas un petit peu partout mais souvent quand on fait à la fin de chaque partie et au fur et à mesure qu'on progresse notre d'armes on reçoit un boost de statistiques donc ça c'est plutôt assez cool alors ça je n'ai pas vu lors de la vie 1 mais ça c'est pour ça que je le relisais un petit peu avant de vous avant de vous en parler c'est apparemment l'histoire de l'usure des armes et donc apparemment à un moment donné plus on va utiliser l'armes mais je pense que ça va s'user de manière assez lente mais c'est des spectacées on verra bien elle va commencer à montrer des signes d'usure et donc il faudra la restaurer et ça ça fera partie des besoins que vous aurez dans le jeu au fur et à mesure on va y parler un joueur peut utiliser la fonction de fusion d'armes on pourra utiliser la fusion d'armes et j'espère qu'on pourra utiliser la fonction aussi de réparation mais avoir peut-être que c'est uniquement la fusion qui permet de faire ça pour rétablir tout simplement l'arme à son à son plein potentiel mais ce qui serait assez logique et aussi le démantèlement alors ça le démantèlement n'a pas vu la dernière fois il ya une photo qu'il le montre je sais plus où elle est ou en fait quand vous avez monté une arme vous pouvez aussi récupérer et récupérer les ressources qui vont avec nous ça c'est plutôt cool quand vous avez des armes sur lesquelles vous voulez pas forcément jouer le parent pouvez vous spécialiser sur sur une des cinq qu'on a vu avant à part en bout ça sera peut-être le tesla gun qui vous plaira plus que moi où l'assaut gun et ben pour les démanteler pour récupérer toutes les ressources qui ont été nécessaires pour les augmenter effectivement il ya plusieurs façons d'obtenir ces armes donc la première c'est comme je vous l'avais montré ici sur la vidéo on va essayer de retrouver le passage où vous en parle justement dans les cheveux pose comme ça ça évite de perdre du temps voilà c'est donc c'est ici c'est dans la forge où vous avez la possibilité en général vous avez une forge gratuite quand vous démarrez le jeu et après vous pouvez gagner des petits badges qui vous permettent de le faire sinon ça vous coûte 50 gemmes et là vous allez gagner une arme de manière aléatoire c'est un petit peu comme au casino on tire le bandit manchot pour obtenir une arme totalement free et gratuite qui pourra vous permettre d'avancer dans le jeu donc ça c'est la première façon d'obtenir une arme et si on la deuxième façon aussi ça sera alors attendez donc je me reprends en fait là vous aurez la forge possible mais apparemment il parle de boîtes d'armes de boîtes d'armes qu'on peut obtenir et c'est effectivement pour l'instant je n'ai pas vu où on pourra obtenir effectivement des armes aléatoire en fonction des challenges et des concours qu'on aura sur lequel on aura participé pas ça c'est ce que j'en comprends sur cette partie là et c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas pu voir encore justement pour le moment dans cette phase 1 parce qu'ils nous ont pas tout dévoilé ce qui est tout à fait normal donc maintenant qu'on a vu en détail l'aspect armes c'est intéressant maintenant de s'intéresser à nos persos alors les persos free parce que les nft ça restera avec les caractéristiques que vous avez les pertes mais pour l'instant c'est encore un petit peu flou il communique pas trop là dessus parce que c'est pas encore d'actualité et puis voilà on va avancer les choses step by step donc là si on regarde effectivement je sais pas si vous vous souvenez quand on était en partie alors je vais revenir ici on va essayer de se remettre dans une partie où est ce que j'en ai fait une j'en ai fait ici la voyez regarder ici je joue je joue rocky donc mon perso qui est ici à gauche je me déplace à droite je tire et j'ai ce petit se peut être petite sphère particulière qui me permet donc elle va se charger à la mine dans un certain dans un certain laps de temps et elle va permettre oui là on envoie de continuer avec le tesla gun d'ailleurs on va elle va permettre de déployer une caractéristique spécifique de votre personnage free et donc c'est intéressant qu'on en parle parce que justement on a joué beaucoup au jeu ensemble en tout cas dans la précédente vidéo et en fait on n'a pas assez parlé de cela donc on va en parler pour l'instant on va commencer avec alex donc alex il est ici celui ci j'étais arrivé à le débloquer à la fin ce qu'il était un petit peu faible et donc lui alex il a donc il est là il va pouvoir développer ce qu'on appelle le rugissement féroce féroce pardon le roar fury en fait il délai et déchaîne un torrent de fleurs qui déchirent le champ de bataille et enveloppe tous les alliés proches d'un puissant boeuf en fait quand vous êtes autour vous êtes en fait ça c'est intéressant à utiliser quand vous êtes limite avec deux trois coéquipiers face à deux autres adversaires quand vous avez cliqué sur ce bouton là quand vous avez pêché sur ce bouton là directement ça va développer en fait ça va booster vos proches coéquipiers ça et ça va livrer un débuff écrasant à tous les ennemis donc en fait si on se dit si vous débrouillez bien pouvez faire un carnage et tuer la team entièrement ça c'est plutôt cool et c'est vrai que j'avais pas vraiment compris comment ça fonctionnait donc effectivement quand j'utilisais le le bœuf des bœufs et ben ça fonctionnait pas parce que souvent j'utilisais assez seul alors qu'en fin de compte quand vous êtes proche de vos alliés et ben c'est ça c'est comme ça qu'il faut l'utiliser on a boni donc boni c'était le premier personnage au cas c'était assez simple en fait boni elle avait ce système en fait de voyons comme si elle lâchait des des sortes de piquants à ses adversaires et sur un champ assez assez impressionnant et donc ça ils expliquent que c'est un impact de tonnerre en fait c'est comme si elle tapait sur le sol elle fracasse le sol on envoie une onde de choc voilà et ça permet effectivement d'en figer des dégâts aux adversaires alors le petit chat donc lui c'est cranky hein c'est pas rocky c'est cranky donc lui sont sa particularité donc c'est le petit petit mort qui est ici enfin la tête de mort qui est là qui permet d'activer alors ça je pense qu'ils l'ont enlevé pas ça c'était un précédent en fait c'est pas la tête de mort à chaque fois ils ont ils ont un logo donc effectivement là on a celui ci pour pour axel boni c'était effectivement cette ce sorte de pied et lui c'est le coeur et donc ils expliquent en fait alors j'aime beaucoup en fait cranky c'est qu'en fait quand il arrive en fin de vie et vous êtes près des adversaires s'il vous tue en fait ça vous réanime un court instant ouvert avec un boost de 20% de santé etc vous avez un bonus est assez fou et en fait ça vous permet effectivement de refaire un petit carnage et de prendre à contre-pieds vos adversaires et ça c'est vrai que c'est c'est vraiment puissant je l'ai vu en étant même de l'autre côté en étant attaquant j'ai le gars d'en face avait fait ça je me suis retrouvé à être qu'il est alors que je pensais l'avoir tué quoi donc c'est plutôt c'est plutôt cool comme comme système alors aldo cela celui ci aldo et lola c'est les deux que nous n'avons pas pu débloquer on n'avait pas assez de temps mais justement ce qui va être cool dans la phase 2 c'est on va pouvoir le faire d'ici quelques jours donc normalement c'est un histoire de jours voire de semaines donc là je vous dis on est le 23 juillet ça se peut que ce soit la semaine prochaine ou peut-être tout début août mais en tout cas on va pouvoir tester la phase 2 je pense assez rapidement et on aura tous ses persos débloqués donc aldo il ressemble un peu à un croco 1 je crois c'est ça voilà et donc lui sa particularité c'est ah bah voilà en fait je vous en ai parlé j'ai fait une erreur dans la précédente vidéo je lui ai dit putain lui il a débloqué un talent en fait non c'est aldo qui a un bouclier c'est à dire que si vous avez beau tirer ben ça ça ne vous ne pourrez pas le tuer et même les adversaires enfin même les coéquipiers d'aldo peuvent se mettre à côté de lui ils seront protégés donc on va relire mais c'est ça à peu près ça un défense vital pour lui-même et c'est vrai pour lui-même et ses alliés donc ça c'est hyper top donc ça c'est aldo il a il a des bonnes des bonnes caractéristiques en tout cas sur son sur son sur son item supplémentaire si je puis dire et puis on va terminer avec lola donc ça c'est le personnage le plus fort apparemment des free de ce que j'en comprends donc sa capacité de l'eau est un puissant outil de téléportation avec voilà elle ça lui permet de se téléporter alors ça j'en ai pas vu beaucoup il me semble pas qu'il y en ait beaucoup qu'il les faits tout cas j'ai pas croisé beaucoup lola mais c'est vrai que peut-être une fois effectivement à se retrouver carrément derrière et voilà après elle vous qu'il quoi ses couleurs je sais pas comment ça fonctionne je pense qu'elle doit pouvoir doit pouvoir déterminer en cliquer en dessous il se dire voilà où est-ce que je vais voilà le disparaît il réapparaît à un autre endroit ça c'est ça c'est cool vous pouvez arriver derrière votre adversaire ça peut être cool par exemple face à aldo vous avez aldo qui vous attaque là vous déportez derrière vous le tuer c'est fini quoi donc donc plutôt cool et en plus il inflige un coup écrasant tous les pris sur son chemin c'est à dire que si vous utilisez la téléportation et votre adversaire est à côté de vous limite vous avez terrassé quoi donc c'est plutôt plutôt sympa donc voilà et puis ah oui on n'a pas parlé de rocky bien sûr rocky c'est le tout premier qu'on a qu'on a eu dans la v dans la phase 1 de la v2 et lui c'est la banane à bombe donc c'est en fait c'est assez cool parce que ça fait un peu comme le mortar gun c'est à dire ça envoie la banane partout les obstacles et ça envoie une flagrante voix une déflagration de sol qui permet de mettre à terre les ennemis en tout cas de de faire des dommages et de pouvoir effectivement gagner la partie du coup c'est intéressant de voir aussi les différents modes de jeu qu'ils ont prévu parce qu'effectivement on a vu deux pour l'instant il y avait un mode aussi duel qui allait se développer en fonction d'un certain nombre d'xp je pense qu'ils nous réservent quelques surprises alors peut-être que ce que je vais vous y dire aujourd'hui va être caduque parce que pour l'instant là sur cette dernière review qu'ils avaient fait il y avait un mode normal donc c'est le mode où chacun chaque joueur prend l'initiative de jouer dans ce mode là et vous allez avoir les récompenses classiques si je puis dire avec les boîtes à bulletins sur lequel vous avez des charges etc comme on les avait vu et puis vous avez des événements spéciaux qui permet de garder le gameplay attrayant avec différents objectifs à atteindre donc ça ça peut être assez cool et bien évidemment le mode arena d'ailleurs ils ont dû en faire un article faudra qu'on le retrouve aussi j'en parlais tout à l'heure donc un mode arena qui est un mode beaucoup plus compétitif donc là pour les voilà pour les pro gamers ceux qui aiment bien un petit peu la compétition on va dire surtout de pouvoir effectivement rentrer dans ce mode de jeu et en fait ça vous permet de rivaliser avec toute la l'ensemble des joueurs sur le sur le jeu et en obtenant des récompenses qui seront normalement délivrés chaque semaine on va regarder ensemble parce que je l'avais vu cet article et je vais regarder s'ils en parlent parce que c'était ici regarde ça tout de suite oui en fait c'était sur la prochaine article que je voulais vous parler c'est donc les gemmes récompenses de fin de partie et les armes donc là effectivement donc on explique effectivement que là vous pourrez les acheter dans la marketplace la marketplace c'est une chose qu'on n'a pas pu voir comme vous avez pu le souligner ou ceux qui n'ont pas été présents sur cette phase 1 dans la marketplace effectivement alors là on a à l'écran un une idée des coûts mais je suis pas sûr donc là apparemment pourra avoir des gemmes tous les jours donc genre 5 gemmes free et après si on en veut un peu plus il faudra mettre la main à la poche mais ce qui est cool c'est que bien évidemment pour ceux qui sont du web 2 ça sera en dollars en euros et pour ceux qui ont qui sont familiarisés avec les crônes et qui en ont gagné en jeu parce qu'ils ont des nfc ou qu'ils en ont loué ou qu'ils en ont acheté sur la marketplace enfin pour en acheter également aussi par xportal de manière assez rapide et simple et ben effectivement l'envoi que ça coûtera 21000 je pense faut faire attention à ces prix je pense pas qu'ils soient mais en tout cas on peut avoir pour 200 mille crônes la bagatelle de 45 mille chars qui me fait un 45 mille j'aime ce qui me semble énorme d'après ce que j'ai vu parce que il faut il faut certes beaucoup de j'aime mais c'est vrai qu'on arrive à monter pas mal les armes et les niveaux grâce à ça lors du jeu donc donc c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt intéressant mais bon c'est comme ça que ça fonctionne donc ça c'est la fameuse devise qu'ils ont inséré dans le jeu qu'on n'avait pas dans la vie c'est pour ça qu'il parle de l'adoption publique ici on a les récompenses de fin de partie et la fameuse aréna royale donc c'est ça quand on parlait des éléments tout à l'heure où il y aura des tournois qui vont avoir lieu d'une période donc là bon effectivement on a vu d'ici 10 juin au 17 juin donc là peut-être que ça sera du 1er août ou 15 août enfin bon on pense les bruits de couleurs on pense que ça sortira plutôt vraiment la version définitive où tout le monde pourra jouer cnft je pense pas avant septembre mais peut-être qu'on se trompe on verra bien mais en tout cas septembre ça me par une bonne bonne date de sortie effectivement il ya un pras pool on voit à l'écran là un 50 millions de crônes et 250 armes nft donc avec un skin très très précis et c'est ça qui va être vraiment cool parce que toutes les armes qu'on a vu dans la phase 1 et que je vous ai montré tout à l'heure ce ne sont pas des nt sont des armes effectivement qui reste en jeu qu'on peut augmenter qu'on peut fusionner c'est pas des choses que vous pouvez envoyer entre vous hors dans l'aréna royal vous pouvez gagner des box et vous pourrez gagner donc effectivement des récompenses en crône mais également en nft unique ça c'est ce qu'ils expliquent dans le dans le système d'aréna oui tournée hebdomadaire dont toutes les semaines ça se réinitialisera et des récompenses qui seront gagnées de trois manières différentes donc on gagnera des couronnes en remportant les matchs on aura le classement hebdomadaire en plus faut terminer le plus haut dans le classement pour tenir des précieuses récompenses et couronne donc ça c'est basé sur votre compte voilà et enfin en plus en fonction de votre été on pourrait aussi gagner donc là c'est plutôt assez cool de voir ça donc ça c'est les fameux badges qui sont nécessaires c'est pour faire les fusions ou pour faire tourner pardon là alors c'est pas pour la fusion c'est pour les points de d'armes ça c'est les points d'armes que vous avez à chaque fois que vous pouvez attribuer donc ça c'est plutôt cool parce que c'est hyper important alors ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu donc je pense que ça c'est le rang vous voyez le premier effectivement peut gagner 401 mi 401 à 800 plus 24 plus 24 je sais pas ouais à chaque fin de semaine mais c'est ça à quoi ça que va correspondre d'avoir ce genre de deux points ce qu'ils l'expliquent non elle explique pas forcément voilà règle supplémentaire dans le détail de l'aréna royal donc l'aréna royal ça va être ça vous allez pouvoir gagner effectivement donc en fonction de vos scores ça on l'avait vu dans dans la toute première vidéo sur la dette que j'avais fait sur cantina v2 et donc là on voit 121% c'est cool alors il n'y aura pas de bottes dans ce mode donc le mode arena il n'y aura pas de bottes quand vous jouerez dans ce mode là ce sera automatiquement avec de vrais joueurs donc ils expliquent que le temps d'attente sera un petit peu plus long ce qui est tout à fait normal seule une victoire entraînera une compense direct de couronne à la fin du match d'accord si vous perdez vous gagnez ce qui est normal chaque nfc aura cinq matchs d'arène royal disponible quotidiennement voilà donc ça c'est pareil c'est à que chaque nfc écoutez bien et relisez bien ce qui est à l'écran on dit bien que chaque nfc aura cinq matchs d'arène royal disponible quotidiennement car vous ne pourrez pas en faire d'autres par contre dans les autres modes de jeu on pourra gagner des crônes avec nos persos à hauteur de 5 mais ça empêche pas qu'on pourra quand même jouer je pense et ça c'est ça a été je crois que ça a été validé on pourra quand même jouer mais on ne gagnera pas de crônes comme c'est actuellement dans la v1 ça permet quand même de pouvoir rester compétitif de gagner d'autres récompenses des box par exemple des choses comme ça et là ils disent que l'aréna royal distribuera pas d'autres ressources liées à la pas d'autres ressources liées à la progression qui se nécessite pour les personnages et les armes donc là il rentre dans le détail ok c'est pour ça c'est qu'en fait le mode arena si vous voulez vous allez gagner une récompense directe de couronne à la fin du match mais uniquement de couronne et c'est bien ce qu'on voit à l'écran couronne et trophée on ne gagne donc c'est le trophée c'est votre place en fait là il est 14e visiblement dans le score en fait je pense que c'est le ranc et c'est uniquement ça et on voit bien les cinq matchs validés donc il gagnera aucune ressource donc en fait pourquoi ils ont fait ça c'est pour éviter que tout le monde les compétiteurs ne joue qu'à ce mode de jeu il faudra en plus de jouer au mode arrière aller jouer en mode normal donc ça c'est plutôt cool parce que du coup en mode normal ça permet de rencontrer tout le monde de faire des équipes enfin d'être en équipe etc etc bon bref moi je trouve ça assez sympa en tout cas en théorie ça me semble bien en pratique faudra le voir mais il n'y a pas de raison que ça soit pas mal c'est bien ce qu'ils sont en train de nous dire là c'est qu'en fait ça permet de créer un mode avec un enjeu un vraiment d'aller essayer d'arriver le premier de gagner d'avoir ses crônes et l'autre mode qui est un petit peu plus cool et qui permet d'avoir des ressources finalement mais bon ce qui est cool c'est que si vous avez une armée de petits singes et que vous voulez les garder et que vous avez le temps de faire beaucoup de matchs par exemple si vous avez dit dix singes et ben ça vous fera faire 50 matchs dans l'aréna c'est plutôt sympa bon après faut avoir le temps de le faire mais voilà en tout cas c'est possible est ce qui est cool aussi dans ce mode là et comme ils expliquent et ça c'était un petit peu le ski pêcher un peu dans la v1 c'est que là ça évitera alors ça permettra toujours d'en faire mais ça évitera un petit peu plus aux gens de faire des comptes multiples parce que parce que effectivement tous les points sont attribués au perso et au rendu compte donc voilà plus vous êtes perso dans le rendu compte et mieux c'est plutôt que d'aller créer des multi comptes enfin bon bref en tout cas on va ça va permettre de limiter je pense que ça empêchera pas certains de le faire comme toujours mais en tout cas c'est vraiment intéressant et en tout cas très très intelligent d'avoir fait et donc si je relis ces passages là que je n'avais pas fait attention avant l'avait la phase 1 c'est qu'apparemment on pourra tester on pourra en faire l'expérience en direct lors de la bêta alors par contre on l'a pas vu sur la phase 1 donc à voir sur la phase 2 où on pourrait alors attendez parce que si on gagne pas de crône je sais pas quand même en faire leur mode arena mode arena free peut-être ouais bizarre ça c'est peut-être pas c'est peut-être plus d'actualité à voir et voilà j'ai retrouvé c'est dans cet article qu'on parle du démantèlement donc du démontage de l'arme que vous avez expliqué donc ça veut dire que là si vous démontez cette arme ça vous permet de récupérer 300 shards c'est ça c'est les chars de cela bon bah par exemple pour monter un perso si vous avez envie de le faire donc ça c'est plutôt c'est plutôt très cool aussi on en parle des chars mais c'est peut-être d'autres sources donc la forge en l'avait vu tout à l'heure et donc il permet d'avoir des armes et d'avoir des collections une belle collection d'armes pour permettre d'avoir en créant des fusions un max d'armes donc ça ça peut être aussi très intéressant de stratégiquement de faire tourner la forge régulièrement en tout cas en mode free ou alors effectivement là on voit que ça coûte 300 krone mais avoir pour voir un maximum d'armes les fusionner d'avoir des armes vraiment très très importantes plus celle qu'on pourra gagner dans l'arena et ça c'est vraiment c'est le fameux spin spécial là pour l'arena l'arsenal x et ça ça devient des nft après c'est qu'ils espèrent ils expliquent pardon donc un tour quotidien qui donne une arme aléatoire de rang 1 à 2 un tour épique donc ça c'est dans la deuxième où on peut avoir alors attendez ça faudrait que je retrouve là sur ma vidéo précédente où j'ai justement cette forge à un moment donné je vous ai montré c'est dans la forge ou dans la fusion je vais faire pause et je vais essayer de retrouver voilà j'ai retrouvé c'est plus simple vous voyez vous avez le daily weapon donc là vous pouvez faire tourner une fois vous avez l'epic weapon et vous avez l'exclusive donc ça c'est l'arsenal x ça ça vous donne un nft exactement attendez on va on va relire le passage pour pas que je dise de bêtises non plus donc c'est ça un tour quotidien qui donne aux joueurs une arme aléatoire de rang 1 à 2 étoiles donc c'est celui ci à gauche le daily weapon un tour épique qui fournit aux joueurs une arme aléatoire de rang 2 3 ou 4 étoiles et qui coûte automatiquement des gemmes donc là il faudra dépenser des gemmes pour ici et ça ça par contre c'est top ça j'ai hâte d'en avoir parce que ça ça fait ça permet de faire tourner la dernière roue là qui permet d'avoir classe random automatique la sweep on et le spin arsenal qui donne une armée nft aléatoire de la collection arsenal x et nécessite une pièce d'armes arsenal x donc cette fameuse pièce d'armes qui est ici ou là d'ailleurs je pense que c'est celle ci ou celle ci parce que là je suis pas allé je suis pas allé voir attendez parce qu'on sait ce que je défile à droite ou pas non dommage je voulais voir si j'ai défilé ça je l'ai fait et qui est donc qui obtena auprès du classement d'aréna royal et qui vous donnera une arme nft donc ça c'est cool et là on en parle des amis nft royal sont là elles sont à l'écran elles sont différentes le fond est vert bref je sais pas si gardons ce code couleur en tout cas c'est le cas et on voit qu'elles ont un skin bien particulier je pense qu'ils vont y en avoir plusieurs c'est ce qu'ils expliquent là donc les armes nft qui font partie intégrante du gameplay et qui offrira vraiment une nouvelle voie très intéressante et très pertinente pour le futur du jeu donc contrairement aux ordinaire les armes nft ce sont des couronnes lors de la mise à niveau ça c'est sûr que c'est logique puisque effectivement il faut aussi que vous dépensiez ce que vous gagnez ça peut pas être que du gain sinon ça ne fonctionnerait pas donc c'est normal en fait qu'il y ait une partie qui doit être dépensé pour que vous puissiez en retirer sinon s'il n'y avait que des gens qui sortaient qui sortaient de l'argent ça ne pourrait pas tenir vous imaginez bien donc c'est pour ça qu'en fait le système est prévu pour ça et également attirer un maximum de personnes du web 2 qui seront pas forcément intéressés pour gagner mais surtout pour jouer et c'est ça qui est vraiment très intéressant et pertinente et c'est pour ça que je pense que cantina royale peut aller très très loin et ça peut être vraiment un game changeur à bien évidemment c'est un jeu de tir ça pourra peut-être pas plaire à tout le monde mais néanmoins ça peut plaire à quand même une grande majorité de joueurs voilà après ils ont ajouté des choses bon bref voilà donc cette vidéo elle est terminée je voulais vraiment faire le point avec vous par rapport à ça et les armes et donc bah j'ai hâte hâte personnellement de pouvoir rejouer à cette v2 qui était quand même vraiment sympa je vous remets les images à l'écran en grand écran donc c'était c'était plutôt cool on se fait qu'il est on qu'il c'est relativement lent mais nous allons voir dans la phase 2 si les déplacements justement vont pas être un petit peu plus rapide ou en tout cas on pourra peut-être faire mouche de manière assez assez prononcée on va voir on va tester ça sera dans quelques jours peut-être quelques semaines à voir en tout cas je vous souhaite une excellente journée un bon week-end à tous et je vous dis à très bientôt ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...